Sous-titrage Société Radio-Canada Franchement, aucune idée. Non, je rigole plus sincèrement. Champion du monde, je l'ai rêvé. Depuis que je suis petit, je voulais être champion du monde. J'ai commencé par être champion Midi-Pyrénées, champion de France. Maintenant, je suis champion du monde. Donc, c'est une fierté. Quelles sont les relations avec tes coachs de l'équipe de France ? Très bonne. Ça fait cinq ans qu'on travaille ensemble. C'est grâce à eux aussi que je me suis amélioré. En plus de mon entraîneur qui est Medioumiya. Donc, c'est une très, très bonne relation. Après, c'est vrai que ça reste du sport de haut niveau. Donc, je sais qu'un jour, il y a meilleur que moi. Ils prendront le meilleur que moi. Donc, on fait en sorte de rester au top niveau. Mais c'est une très bonne relation. Quand on entend la Marseillaise au plus haut du podium, on en pense quoi ? Qu'on vient de loin. Qu'on a travaillé dur. Tous les heures d'entraînement, les mois d'entraînement, tous les sacrifices qui ont été faits. Et qu'on se dit que ça a payé. Donc, la fameuse phrase « le travail paye », elle n'est pas fausse, elle est réelle. Est-ce que l'or des championnats du monde est plus importante que la médaille de Rio ? Oui. Oui, 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 oui. Vise champion olympique, c'est bien. Mais ça reste deuxième, pas numéro un. On a tendance à retenir le champion. Et là, je suis champion du monde. Donc, je peux dire que la médaille des championnats du monde est plus belle que celle des Jeux olympiques. Peux-tu donner des conseils pour les jeunes comme nous qui voudraient avoir le même parcours que toi ? Il ne faut pas s'éparpiller. Depuis que je suis petit, c'est vrai que des fois, j'avais tendance à relâcher, à ne plus vouloir m'entraîner, à me dire que ça ne sert à rien, etc. Et au final, dans ma tête, j'étais déterminé. Je me suis dit « si, si, il faut que je réussisse. Il faut que je réussisse là-dedans. » J'ai mis tous les moyens de mon côté pour réussir. Donc, si j'avais un conseil à dire à vous, les jeunes, c'est de rester déterminé malgré les tentations. Et si vous voulez un truc, vous pouvez l'obtenir. Moi, c'est ce que je vais faire plus tard. Je suis champion du monde. Je suis champion du monde. Je te le souhaite. Vraiment, lâche pas. Lâche pas et travaille dur. Et ça va payer. Mais après, il faut s'attendre à qu'il y aura des défaites. Mais à partir de ces défaites-là, tu apprendras beaucoup pour justement ramener le plus de victoires. Donc, lâche pas. Juste lâche pas. Il y a un an, tu étais vice-champion olympique. Maintenant, champion du monde. Quelle est la suite pour toi ? La suite pour moi, soit de passer pro, soit d'aller jusqu'au jeu et changer la couleur de la médaille. Pourquoi pas faire une médaille d'or aux Jeux Olympiques en 2020 à Tokyo ? Ou passer pro, d'ailleurs. Je sais pas. Donc, mon avenir, je sais pas du tout. Pour l'instant, je pars en vacances. Et à mon retour de vacances, j'ai un combat le 12 octobre à Montpellier en amateur. Et après ce combat-là, je déciderai soit de passer pro ou soit d'aller dans une autre Olympiade. Le projet du boxing Oumia avance apparemment du côté de la mairie pour la salle. Quelle est l'identité que tu voudrais donner à ton club ? Ça avance, ça arrive très rapidement. J'espère. Maintenant, ça fait un an qu'on attend. Pourquoi pas faire des champions, ramener des champions. Et ce sera de la boxe ouverte à tous les adhérents, que ce soit boxe féminine ou pour les hommes ou autres. Pour les loisirs, il y aura tout style de boxe, même pour les plus petits. Donc, pourquoi pas en sortir des champions ? Après, c'est pas le but. Ça va être aussi une nouvelle famille. Le boxing Oumia, ça va être une nouvelle famille. Donc, on espère avoir le plus de Toulousains, Toulousaines acquis. Et toi, personnellement, que veux-tu y apporter ? Ma notoriété. Les gens vont peut-être se dire que je suis champion du monde et je suis vice-champion olympique. Donc, les gens vont vouloir peut-être s'entraîner aussi, entre guillemets, avec un champion. Comme je m'entraînerai là-bas et je serai un entraîneur, j'essaierai en tout cas d'entraîner de temps en temps. Du coup, c'est ça que je peux apporter de plus. Et mon expérience en international et en boxe, ce que je pourrais apporter au plus aux adhérents. Mohamed Mimoun va boxer dans un mois à Manchester. Face à un boxeur à domicile et une foule anglaise, tu as vécu ça à Rio. Qu'est-ce que tu peux lui conseiller ? Ne pas avoir la pression, ne pas avoir peur. C'est vrai qu'on a tendance, quand on est à l'extérieur, à avoir tous les gens à dos. Mais quand on rentre, on sait qu'il y a déjà des gens qui sont là, il y a des gens qui nous suivent. Donc, ce que j'ai à lui conseiller, c'est sans pression. Et comme dit notre slogan, on va là-bas, on fait ce qu'on a à faire et on rentre. Donc, j'espère qu'il va revenir avec ce titre de champion d'Europe. Ça serait beau pour lui, déjà, et ensuite pour sa famille, je pense. Donc, je lui souhaite. Moi, je ferai le déplacement pour aller le voir. Donc, j'espère vraiment qu'il va ramener ce titre. Il s'est entraîné pour, il est préparé pour, donc il n'y a pas de raison. Que ce soit à l'extérieur ou à domicile, on est partout à domicile. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.